... Je voulais remercier, avant qu'elle ne parte, les organisateurs de l'Université ouverte pour avoir jugé intéressant mes travaux sur la littérature de jeunesse et je vais dire deux mots de mes recherches qui portent sur la littérature contemporaine de langue romane et sur l'étude de la permanence d'éléments mythiques clairement identifiables en son sein. Cela m'a amenée logiquement à la sociopoétique des mythes c'est-à-dire à considérer la façon dont ils sont utilisés par les auteurs pour décrire et réécrire l'univers dans lequel se déroule notre vie et je considère personnellement qu'il n'y a pas de réellement étanchéité entre la littérature pour adultes et celle qui est destinée à la jeunesse où l'on trouve des monstres, des labyrinthes, des sirènes et d'autres créations mythiques ou légendaires. D'où mon intérêt pour la littérature de jeunesse et ce qu'elle révèle de notre société. En effet, j'estime qu'elle sert à la fois de révélateur et de caisse de résonance à cette dernière, à notre société. La plupart des auteurs cherchent à faire passer leurs idées, leur vision de la vie et du monde ou même un véritable enseignement. Autrefois, on parlait de morale, maintenant on n'ose plus. Et la forme courte qui est adoptée de façon usuelle pour le conte oblige à condenser le discours au maximum ce qui le rend parfois très schématique mais très intéressant. Son avantage, l'avantage du conte c'est qu'il offre un récit construit et efficace et que depuis des siècles il a nourri la construction d'un imaginaire collectif que nul ne remet en cause. Les réécritures de contes fonctionnent comme des broderies élaborées à partir d'un canevas bien dessiné qui permet souvent des créations originales et parfois très innovantes. Alors là, ma première partie sera un peu théorique mais plus ça va aller plus je vais prendre des exemples et la dernière partie sera enfin je vous présenterai une série d'illustrations. Donc j'ai choisi d'envisager à partir des réécritures des réécritures de contes la façon dont les auteurs présentent les liens intergénérationnels car les contes les plus connus mettent en général en scène des groupes familiaux qui correspondent à un schéma social bien établi même lorsque c'est pour en montrer les failles et les fissures. En cela, ils rejoignent bien le point de vue exprimé par Irène Théry lorsqu'elle considère que la famille n'est pas un groupe social comme les autres puisqu'elle n'existe qu'instituée dans un système de parenté qui suppose au minimum trois générations. Donc je vais donner quelques exemples de contes bien connus donc on peut évoquer la fille, la mère et la grand-mère du petit chaperon rouge que vous connaissez tous de Perrault ou de Grimm ou la grand-mère, le père et les sœurs de la petite sirène d'Andersen donc ce sont deux exemples mais vous avez des exemples dans d'autres contes notamment les contes de Perrault qui sont très très connus. Donc les rapports plus ou moins sains plus ou moins harmonieux qui régissent les relations familiales dans des récits aussi connus que Beaudan ou que Blanche-Neige ont été abondamment analysés. Je citerai notamment les travaux de Bruno Bettelheim que vous connaissez peut-être. Alors il est beaucoup remis en cause mais il a eu l'avantage d'être un précurseur. Vous avez aussi Bernadette Bricou que vous connaissez peut-être, Pierre Péjus, Jean Perrault et d'autres bien sûr. Depuis le milieu du XXe siècle des phénomènes nouveaux sont venus bouleverser le schéma traditionnel des contes. On a l'allongement de l'espérance de vie surtout dans notre monde dit développé, l'amélioration des conditions de vie et la dérecomposition de la sphère familiale. Donc sous l'influence de ces phénomènes les rapports entre les générations semblent s'être singulièrement complexifiés. aussi bien les relations horizontales qui sont remises en question par les divorces, remariages, adoptions que les relations verticales puisque là où la norme était la cohabitation de trois générations, on en a aujourd'hui facilement quatre sans cesser pour autant de courir après le mythe de l'éternelle jeunesse. Donc je vais envisager ces modifications, ces évolutions, ces révolutions des schémas intergénérationnels dans les réécritures modernes des contes traditionnels connus de tous en instaurant un va-et-vient forcément entre l'autre fois qui est donc la base de la réécriture et l'aujourd'hui afin de montrer ce que les récits qui s'appuient sur des contes traditionnels apportent de nouveau dans le regard porté sur les relations entre générations. Donc je me suis d'abord appuyée sur certains articles de chercheurs que j'ai réunis sur le thème précis du conte et de l'intergénération dans un ouvrage collectif qui s'appelle D'un conte à l'autre, D'une génération à l'autre et qui a été publié au presse universitaire ou Blaise Pascal en 2008. Et puis, comme je vous l'ai annoncé, je vais prendre appui sur quelques réécritures précises de contes connus pour développer et illustrer mon propos. Alors, ma première partie traite des contes comme caisses de résonance de situations sociales ou familiales. On peut dire que les contes traditionnels fonctionnent depuis toujours comme caisses de résonance de situations plus ou moins problématiques. Podane évoque l'attirance malsaine du veuf attiré par sa fille qui, devenue pubère, ressemble trop à la femme aimée disparue prématurément. Donc, c'est déjà... Ce n'est pas traiter l'inceste, mais le problème de l'inceste. Blanche-Neige met en scène la jalousie de l'épouse vieillissante face à la... Oula, pardon. Face à la splendeur d'une belle fille qu'elle aurait préférée voir rester enfant et qui, par sa seule présence, lui tend le miroir de sa prochaine décrépitude. Le petit poussé présente une famille pauvre, misérable même, submergée par sa trop nombreuse progéniture et où les parents choisissent d'abandonner leurs enfants pour pouvoir survivre. Dans ces trois cas, la réprobation vise les adultes, bien entendu, et l'auditeur ou le lecteur se ronge d'emblée du côté des enfants maltraités. Mais il n'en reste pas moins vrai que ces contes mettent en scène des situations inspirées de la vie quotidienne. En effet, la mortalité très élevée des femmes en couche expliquait la disparition de la mère et la présence récurrente de la marâtre dans bien des contes. Le récit fonctionne alors comme si l'enfant avait en fait trois parents. Un père qui est souvent en retrait ou absent ou occupé à l'extérieur par son travail ou par les affaires du royaume si c'est un roi. Une mère morte et qui est idéalisée, forcément douce et parfaite. Et on fait une marâtre forcément méchante et bien présente. Alors, dans son article sur les trois parents de l'enfant, donc c'est le titre, les trois parents de l'enfant, père, mère, marâtre de la tradition, mère, père et beau-père de la modernité, Renaud Etier s'étonne que les conséquences de la guerre de 14 avec la disparition d'une très grande partie de la population masculine en âge de former ou de soutenir une famille n'aient pas fait émerger plutôt la figure du beau-père qu'il considère comme une figure très moderne. Mais il oublie qu'à l'époque, il n'y avait pas plus de beau-père potentiel que de père puisque c'était justement les hommes qui manquaient. En revanche, c'est bien à ce moment-là, à partir de la guerre de 14, que les femmes, veuves, que beaucoup de femmes, pas toutes, mais sont devenues chefs de famille malgré elles, en fait. Ça a redistribué les rôles entre les hommes et les femmes. Ce phénomène, joint à la baisse de la mortalité infantile et de la mortalité féminine en couche, explique déjà le mouvement progressif de transformation sociale qui a vu peu à peu la femme prendre le pas sur l'homme, la mère sur le père, le petit chaperon rouge sur le loup, on va le voir, et on y reviendra plus tard. Toujours d'après Renaud Etier, c'est une citation, la fragilité de la position paternelle va être prolongée après la seconde guerre mondiale par des phénomènes de recomposition familiale qui vont davantage procéder d'un choix par la liberté du divorce que d'une fatalité par la mort d'un des parents. Or, c'est souvent les femmes qui prennent l'initiative du divorce et qui obtiennent que la résidence se serait actuelle fait divers de ces jours-ci. « Ce sont souvent les femmes qui obtiennent que la résidence principale des enfants soit fixée chez elles, confrontant fréquemment ceux-ci à une cohabitation avec des beaux-pères. » Enfin, ces dernières années, c'est toujours la citation, « Avec la montée en puissance de la parité et des séparations recompositions concernant des enfants jeunes, c'est avec deux beaux-parents, le nouveau compagnon de la mère et la nouvelle compagne du père, que l'enfant doit cohabiter sans parler des demi-frères et des demi-sœurs. Et je rajoute, « Et des enfants du beau-père et de la belle-mère avec qui ne partagent aucun véritable lien de parenté. » Pour Renaud Etier, cette accumulation de figures parentales, on va dire familiales, a plutôt un effet néfaste sur l'enfant car elle ne favorise pas une séparation constructrice et provoque au contraire soit un repli sur soi individualiste, soit une relation d'assistance. La sociologue Anna Nunes de Almeida souligne dans un article sur la sociologie et la construction de l'enfance combien, je cite, « la reconfiguration de paysages familiales est frappante. » Or, simultanément, en tant que sujet, l'enfant est un élément clé dans ce processus de virage qui, donc ça c'est la fin de la citation, qui s'organiserait d'après elle autour des quatre caractéristiques de notre société moderne que sont la subjectivité, la malléabilité, l'individualisme et l'hédonisme. Et Bertrand Ferrier, un autre chercheur assez connu et auteur de littérature de jeunesse, s'inspire de ses travaux dans son article, je vous cite le titre qui est assez amusant, « Ils se marièrent et eurent beaucoup de petits crapauds. » Il explique notamment, je cite, que dans les contes de Marie Despleuchins sont simultanément décrits une intergénération classique, famille mononucléaire et un phénomène d'indignité filiale, rupture volontaire ou non entre enfants et parents. Sans négliger le cadre hypertextuel du conte, l'auteur effectue un déplacement du fatoum collectif au désir de l'individu. Donc on passe du destin au désir. C'est particulièrement visible, à mon avis, être dans « Vertes » de Marie Despleuchins. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un ouvrage qui s'inspire des contes de sorcières pour en bouleverser le schéma traditionnel et qui s'avère, à mon avis, très significatif des bouleversements sociétaux auxquels notre modernité nous confondre. « Vertes » est une petite fille qui vit dans une famille doublement monoparentale. Elle ne connaît pas son père ni son grand-père. Mère et grand-mère n'ont pas jugé bon de s'encombrer d'un homme pour élever leur fille. Elles le disent. Ce n'est pas mon interprétation. Donc, « Vertes » se découvre des dons de sorcières héréditaires, mais sa mère refuse justement cette hérédité maléfique et cherche à rester le plus possible éloignée de sa propre mère, qui est aussi une sorcière, bien sûr. En réalité, la mère de « Vertes » ne se voit que comme mère et non comme fille. et malgré tout, cette fonction de mère, elle la remplit assez mal, puisqu'en fin de compte, c'est la grand-mère qui va être obligée de se charger de l'éducation et de l'initiation de sa sorcière de petite fille. Et c'est cette petite fille qui va ramener les hommes au sein de la famille. Donc, on a une espèce de basculement des fonctions traditionnelles de chacun à l'intérieur de la famille. Voilà comment les sorcières refusent d'assumer une hérédité millénaire ou la révise de façon malicieuse et fantaisiste. Je pense notamment à la bande dessinée de Mélusine que vous connaissez certainement. Voilà que les princesses deviennent d'horribles petites filles mal élevées qui font tourner en bourrique des adultes faibles et impuissants. Je citerai le petit chaperon vert de Grégoire Solotareff où alors elles sont tellement laides qu'elles peuvent se permettre d'épouser leur kidnappeur qui est vile et cruelle comme dans La pauvre princesse L'homme cruel et le tamanoir de Christian Auster. Le petit chaperon rouge peut aussi se transformer en terreur pour tout son entourage. Je fais référence à Mademoiselle Sauf qui peut de Philippe Corentin. C'est vraiment une terreur. Et le prince charmant peut aussi refuser de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants. Là, je cite Un prince pas du tout charmant de Christophe Mirancourt. Vous voyez, on a quand même tout un bouleversement du schéma traditionnel des contes. Il est bien évident que l'adaptation à l'auditoire est au cœur des préoccupations des conteurs, que ce soit des conteurs qui choisissent de raconter les histoires en haute voix ou qu'ils préfèrent proposer leurs récits par l'intermédiaire de l'écriture. Je cite Dorothée Catoen qui dit, je cite, « C'est précisément cette adaptation à l'auditoire qui génère depuis une trentaine d'années l'émergence d'une nouvelle tendance littéraire ou plutôt d'une nouvelle forme d'écriture particulièrement novatrice en matière de littérature de jeunesse. Ainsi, des auteurs reprennent les contes traditionnels pour les détourner, les bouleverser et bien sûr les détourner, les bouleverser, c'est ce dont je viens de vous parler et bien souvent les actualiser, les ancrant dans une société en mouvance perpétuelle sur le plan économique, politique mais aussi moral et culturel. Dans cette optique, les liens intergénérationnels font l'objet d'un bouleversement et se trouvent considérablement transformés autant au niveau de la construction des personnages qu'au niveau de la narration. Pourtant, au milieu de ces modifications relatives à l'acte d'écriture, il demeure un élément constant. Les contes s'adressent toujours à un public intergénérationnel et sur ce point, les réécritures ne dérogent pas à la règle. Ça, c'est la fin de la citation. Je vais vous donner un ou deux exemples. Est-ce qu'on voit bien, là, je pense qu'il y a trop de lumière, non ? On voit bien ? pas trop. Pas trop. On pourrait éteindre une partie des lumières ? Non, ce n'est pas possible. Et malheureusement, non, ça n'est pas possible. C'est dommage. C'est dommage. Alors, donc là, c'est un livre de... pardon, c'est très caractéristique d'un auteur qui s'appelle Geoffroy de Pénard, P-E-2-N-A-R-T. Et donc, c'est un petit livre qui s'appelle Le loup est revenu. Donc, le lapin se réveille un jour, il lit dans son journal que le loup est revenu. Donc, catastrophe, on sonne à la porte, il se dit, oulala, c'est le loup. Non, ce sont les trois petits cochons. Encore, on sonne à la porte, c'est la chèvre, les chevaux, etc. Et là, je vais vous présenter les deux dernières pages. Alors, vous avez... Donc, quand tout le monde est réuni, le loup arrive. Et tout le monde se jette sur lui. À peine le loup a-t-il fait un pain, que lapin, cochon, chevraux, etc. se jettent sur lui. Le loup est à terre. Vous le voyez, le loup est à terre. Et M. Lapin prend la parole. Loup, nous n'avons plus peur de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Puis, il ajoute, mais si tu promets d'être gentil, de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'inviterons à dîner avec nous. Et après, on a le dîner. Et tout le monde est autour de la table. Donc, c'est pour signaler qu'on ne peut lire les livres de Geoffroy de Pénard que si on connaît les histoires avant. C'est-à-dire que si la personne qui achète le livre, vous a déjà, qui sont souvent les parents, les professeurs des écoles, les bibliothécaires, que si on vous a déjà raconté les contes. Et alors, si vous regardez bien, vous voyez le loup. Après, vous avez sept, deux, trois, quatre, cinq, six, un, et la chèvre. Donc, la chèvre et les sept petits chevilles. D'accord ? Vous les voyez ? Oui. Le petit châtre en rouge. On fait le tour de la table. Le fameux lapin du début, je ne sais pas qui il se réfère. C'est peut-être... Les trois petits cochons. Après, vous avez un mouton. Et là, on sort de l'univers des contes. C'est la fable de la fontaine. Le loup et l'agneau. Et après, on a un petit garçon. Là, on sort vraiment et de la fable du conte, c'est Pierre et le loup. Donc, la musique. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que l'adulte ait installé l'intertextualité pour la bonne compréhension du conte. Et tous les albums de Geoffroy de Pénard fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que c'est une double lecture, une lecture qui demande un regard adulte et le regard enfant, qui double le regard d'enfant. Et, il n'est d'ailleurs pas anodin que les contes qui ciblent un public plus particulièrement enfantin soient destinés à être en famille et comportent fort souvent des clins d'œil dirigés aux adultes et qui passent inaperçus aux yeux des enfants. Je vous donne un autre exemple. Au salon du livre de jeunesse de Montreuil, j'ai acheté un petit album qui s'appelle Les trois petites cochones. Quand je suis revenue chez moi et j'ai dit que j'avais acheté Les trois petites cochones, il y a des gens qui ont fait gloups dans la famille. Et je n'avais pas, évidemment, comme c'était le salon du livre de jeunesse, je n'avais pas percuté que ça pouvait être un titre de film X. Donc ça, c'est un clin d'œil. Les trois petites cochones, c'est vraiment un clin d'œil adulte que les enfants ne réalisent pas. Alors voilà, l'histoire des trois petites cochones que je trouve très intéressante, malheureusement. On ne peut même pas éteindre ça. Non, rien du tout. C'est très dommage. Alors, ces trois petites cochones ne sont pas si petites que ça. elles sont au contraire grandes et bien élevées et elles ont l'âge de se marier. Alors, leur maman leur donne un peu d'argent et les envoie courir le vaste monde pour trouver le mari idéal. Donc, vous voyez déjà, on a un détournement du compte des trois petits cochons. Mais on n'a pas seulement un détournement, on a aussi un retournement que vous allez voir. Alors, la première petite cochonne dépense tout son argent pour construire une maison en pierre. Si vous vous souvenez bien, dans le compte des trois petits cochons, c'est le dernier petit cochon qui construit sa maison en pierre. Et là, elle voit arriver un matin par la fenêtre, elle aperçoit un cochon richement vêtu qui frappe à la porte. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, belle cochonne, et je ferai de vous une baronne. Il a de belles manières, il est poli, il est riche. Voilà le meilleur mari possible, se dit la première cochonne en ouvrant la porte. Et évidemment, elle se fait manger. La seconde cochonne a dépensé la moitié de son argent et elle s'est fait construire une belle maison en bois. Et là, un matin par la fenêtre, elle aperçoit un cochon très costaud qui frappe à la porte. Ouvre-moi, charmante cochonne, et je ferai de toi ma compagnole. Il est beau, il est robuste, il coupera du bois pour l'hiver. Voilà le meilleur mari possible, se dit la deuxième cochonne en ouvrant la porte. Alors donc, l'enfant se laisse guider par l'histoire, mais l'adulte voit aussi le changement de statut social. Vous avez la baronne d'abord et vous avez la compagnole ensuite. Et vous avez la maison en pierre, la maison en bois, un homme poli et riche, un homme costaud et beau. Donc on a un changement de statut. Ensuite, bien sûr, alors là je vous montre la maison en bois parce que je m'ai trouvé bien mignonne. Donc évidemment, il se fait manger et après il va digérer. Il a toujours son masque de cochon, bien sûr. Le loup remet son masque et va faire une sieste digestive. C'est que deux grosses cochonnes, ça fait une digestion un peu lourde. À l'ombre d'un saut, tiens, un autre loup, il a l'air encore plus méchant que le loup déguisé en cochon. Il va le manger. Alors, question, comment on sait qu'il a l'air plus méchant ? On ne l'a pas encore vu le loup déguisé en cochon. On ne l'a jamais vu qu'avec son masque. Donc là aussi, on a un petit clin d'œil. Et évidemment, c'est la troisième petite cochonne déguisée en loup. Donc on a vraiment un renversement puisqu'elle va la tirer. Donc, vous voyez l'autre, effectivement, il a l'air un peu bête. Et puis, elle va la tirer vers la maison en paille. et c'est un piège. Donc on a un retournement parce que finalement, la cochonne la plus intelligente, c'est celle qui n'a pas construit une maison. Parce qu'elle, elle, alors, donc on a, voilà, voilà ce qui est devenu ce pauvre loup. Et la fin, après le triomphe de la capture du loup, alors la file des prétendants va sur les deux pages, après le triomphe de la capture du loup, les prétendants au mariage furent nombreux. Mais on ne sait toujours pas si la troisième cochonne trouva le meilleur mari possible. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a une belle file de prétendants. Donc, remise en cause du comte et du mariage, ils eurent beaucoup d'enfants, le prince charmant, on a un retournement total du prince charmant. Au début, il est beau, il est poli, et puis finalement, c'est un gros vilain méchant. Donc, l'idée est bien que les parents, que ce sont les parents qui achètent les ouvrages à leurs enfants, qui achètent les livres à leurs enfants, et que les contes se trouvent ainsi au cœur des relations intergénérationnelles à tous les niveaux, non seulement dans l'histoire, mais aussi au niveau du lecteur, puisqu'on a plusieurs générations de lecteurs. Ma seconde partie va parler de La Petite Sirène et de l'effacement progressif des figures masculines et la valorisation des figures féminines. Alors, je ne vais pas vous résumer l'histoire de La Petite Sirène, vous la connaissez, même si vous connaissez certainement plus la version de Walt Disney que celle d'Andersen, et le fait que celle d'Andersen est souvent tronquée, beaucoup de versions actuelles d'Andersen, pourtant, ont tendance à faire l'impasse sur le désir d'immortalité et sur le mystère des amours aux humaines qui sont issus de l'ondine de la mode Fouquet qui a inspiré Andersen. Alors là, j'ai fait un petit schéma sur les rapports générationnels. Donc, on a plusieurs étapes dans la réécriture du récit, et là, je me suis penchée sur le texte, pas sur les illustrations. Alors, la mode Fouquet, c'est un écrivain romantique allemand et il a écrit Ondine, Ondine, en 1811. Anderson s'en est inspiré pour le comte La Petite Sirène. Alors, Ondine est relativement méconnue, par contre, La Petite Sirène est connue par tout le monde et il l'a écrite en 1835, donc une vingtaine d'années après. Et son originalité, donc celle d'Andersen, c'est d'avoir transporté une partie de l'action au fond de la mer. Les créatures des eaux prennent donc corps dans leur multitude et La Petite Sirène s'inscrit au sein d'une véritable famille. Alors, chez la mode Fouquet, Ondine, vous arrivez à lire ? Oui ? Ondine a été recueillie par un couple de parents adoptifs qui sont assez âgés et elle est sous le contrôle d'un oncle, oncle Kulban, qui est l'esprit des eaux et qui est représenté souvent sous l'apparence d'un grand vieillard à barbe blanche, mais il peut être aussi torrent, ruisseau, pluie, tempête, etc. C'est vraiment un génie des eaux. Et donc, elle dépend de ces deux-là. Pour sa vie terrestre, ce sont ses parents adoptifs, mais il y a toujours cette figure tutélaire qui domine. et puis elle tombe amoureuse du chevalier qui, lui, n'a pas de famille. Donc, il a supérieur hiérarchique, on va dire, le duc et la duchesse, mais il n'a pas de famille. Donc, voilà, vous avez un schéma générationnel extrêmement réduit. Et par contre, Andersen, en faisant plonger sa petite sirène au fond de l'eau, il l'a doté de toute une famille et même de deux générations. Le père ne se contente plus d'être un puissant prince, comme dans Ondine, il s'agit du roi de la mère. Du roi de la mère en personne. Il est veuf et on ne peut pas dire qu'il s'occupe vraiment de ses filles. La mère, elle, elle est morte. Donc, vous avez la génération des parents qui est, comment je peux dire, pas vraiment absente puisque le père existe, mais peu efficace, on va dire. Elle n'est pas vraiment partie prenante dans l'histoire. Et l'éducation des six sœurs est à la charge de leur grand-mère. Donc, vous avez un saut intergénérationnel de la grand-mère et les sœurs, un, deux, trois, quatre, cinq et la petite sirène étant la sixième. Il manque donc là une figure vraiment maternelle auprès de l'héroïne comme dans bien d'autres contes. Il n'y a pas de marâtre et la grand-mère a un rôle capital dans le déroulement du récit puisque c'est elle qui fait naître le rêve d'un ailleurs fabuleux chez sa dernière petite fille. C'est une conteuse la grand-mère. Et puis, à leur tour, les sœurs sont aussi des conteuses. Et donc, c'est aussi la grand-mère qui lui révèle l'immortalité de l'âme humaine mais elle ne peut qu'assister impuissante à la dérive de la petite sirène. Elle ne peut pas intervenir sur le cours du destin qui, lui, jouit en revanche d'un puissant adjuvant à la personne de la sorcière. Vous vous souvenez de la sorcière, la pieuvre, qui est une figure féminine maléfique et qui forme le contrepoint. C'est-à-dire qu'Andersen a féminisé la figure tutélaire de l'oncle Kulban d'Andine en lui donnant deux versants, un versant positif et un versant négatif pour coller plus précisément au schéma du conte traditionnel. Le résultat, c'est que la petite sirène vit au départ dans un univers exclusivement féminin. Parce que je vous ai dit que le père était relativement... Il existe, mais il est peu présent. Donc, elle a cinq sœurs, une grand-mère et après, quand elle veut prendre une décision vitale, elle va voir la sorcière. Donc, c'est vraiment... On est passé d'un univers pratiquement plutôt masculin à un univers plutôt féminin. dans les parents adoptifs dont Dine, il y avait un père et une mère. L'oncle Kulban est un homme et de l'autre côté, il va y avoir aussi le couple régnant qui va être homme et femme. Donc, vous avez une espèce de parité, on va dire, même un avantage à l'élément masculin, alors que chez Anderson, c'est déjà le féminin qui prend de l'importance. Dans l'autre partie du conte, donc celle qui se déroule au-dessus des eaux et qui correspond au séjour de la petite sirène chez le prince, il n'y a plus de relation intergénérationnelle. La famille de la petite sirène reste séparée, elle ne peut plus agir et les parents du prince ne se montrent jamais. C'est-à-dire que lui, il en parle une fois pour dire qu'il veut qu'il se marie avec la fille du roi du pays voisin mais tout se passe comme s'il menait une vie indépendante. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de relation intergénérationnelle. Je vais peut-être... Ah oui, je voulais dire aussi qu'un prince ne peut épouser comme dans tous les contes. Un prince doit forcément épouser une princesse. Je suppose que vous vous souvenez de la princesse au petit poids. Ça vous dit quelque chose. Donc, il faut qu'il épouse une princesse et il trouve l'élu de son cœur en l'étestant. Celle qui souffre d'avoir un petit poids sous 20 matelas est une vraie princesse parce qu'elle a la peau délicate. Et dans le cas de la petite sirène, la sirène étant privée de sa voix par la sorcière puisqu'elle a troqué sa voix contre les jambes, elle ne peut pas se faire reconnaître comme princesse. Donc, il ne peut pas la voir comme une princesse. Et pour elle, il est toujours une... C'est plutôt une petite sœur. Il lui fait ses confidences. Ils ont peu de différence, 15 et 16 ans le jour du naufrage et il n'envisage pas une minute de l'épouser. Et à la fin, quand la petite sirène a le couteau en main, finalement, elle renonce, elle se voit aussi un peu comme une sœur. Une sœur ne tue pas son frère, tant pis. Elle perd ses rêves de mariage et elle refuse d'assumer le rôle de K1. Donc, la figure de la petite sirène d'Andersen, c'est un rôle sororal, on va dire. Elle est la sœur de ses sœurs et finalement, elle est plutôt considérée comme la petite sœur de l'homme qu'elle aime. Andersen, comme la mode fouquée, tourne le dos à la fin heureuse de tant de contes où l'héroïne et le prince se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Là, c'est vraiment le contraire. Je vais peut-être passer ça et je voudrais... Alors, non, je ne vais pas le passer. Andersen supplime la fin malheureuse en exaltant la vertu de l'amour gratuit capable de transcender la mort. Et en modifiant substantiellement les relations intergénérationnelles par rapport à son texte source, il ne se contente pas d'écrire un nouveau récit, une nouvelle histoire finalement très différente d'Andy. Il suggère en même temps qu'elle peut être le pouvoir cacher les contes tant pour le conteur que pour son auditoire. Et si je vous dis ça, c'est parce que je trouve que beaucoup de traductions adaptation de la petite sirène omettent cet aspect et réduisent considérablement le rôle de la grand-mère, le rôle des sœurs et tout ce qui est construction du rêve de l'héroïne et construction du récit. Alors maintenant, je voulais en venir à une réécriture. J'en ai d'autres, mais je vous en ferai grâce. Je voulais parler de la pièce de Catherine Anne qui s'appelle Une petite sirène. Pardon, je me suis trompée dans le titre. Une petite sirène et elle revisite le conte d'Andersen de façon originale, notamment dans le choix des personnages qu'elle fait parler car elle modifie leur rôle. Les sœurs, par exemple, qui sont quand même assez présentes dans le conte d'Andersen, apparaissent en filigrane. On entend un petit peu leur voix, mais pas beaucoup. C'est une pièce de théâtre. Elles existent, mais en fait, l'unique conteuse, c'est vraiment la grand-mère. De même, c'est la grand-mère qui, à la fin, donne le couteau, alors que dans le conte d'Andersen, ce sont les sœurs qui donnent le couteau. Le roi des mères, on a vu que le père dans la petite sirène avait relativement peu d'importance. Par contre, dans la pièce de Catherine Anne, il a un rôle primordial. C'est lui qui provoque la tempête pour empêcher la petite sirène de monter à la surface le jour de ses 15 ans. Et donc, il provoque le naufrage du prince que la petite sirène va sauver. C'est lui l'instrument du destin. Alors que chez Andersen, pas du tout. Et finalement, c'est lui qui accorde à la sorcière le baiser qu'elle réclamait en contrepartie de la vie de la petite sirène. et finalement, la grand-mère est un peu la confidente du père qui lui révèle que la mère n'est pas morte mais qu'elle a disparu et il s'avère à la fin que la mère c'est la sorcière. C'est pour ça que je vous ai mis le père et la sorcière au même niveau. Donc, vous voyez quand même un bouleversement de la famille, une réécriture du comte d'Andersen en bouleversant les relations intergénérationnelles. Et si on passe de l'autre côté, donc côté terre, le prince a des parents et on voit les parents dans la pièce de théâtre. Ils sont visibles en chair en eau. Ce n'est pas seulement des gens dont on parle. Alors, le père est un homme un peu fallot, sans épaisseur. Son fils dit de lui père ne sait pas résister à maman. Et effectivement, la présence de la mère du prince, donc la reine en théorie, est incontournable dans toutes les scènes où apparaît le prince qui finalement est un jeune homme capricieux, plutôt inconséquent et dominé par une mère protectrice. Donc, vous voyez que du schéma originel qui est plutôt dominé par le masculin, on arrive petit à petit à un effacement du masculin au profit du féminin. C'est la mère du prince, elle, elle a tout compris. Elle a un vrai tempérament et elle exprime de véritables sentiments, méfiance, mépris, irritation, jalousie, tendresse. Elle a compris l'attachement, enfin même l'amour de la sirène pour le prince. Elle a compris que c'était une sirène, créature dangereuse et c'est la seule qui a vraiment, sur la terre ferme, c'est la seule qui a un véritable tempérament, une véritable personnalité, alors que ni le père ni le prince n'ont de véritable épaisseur. Donc, l'auteur rééquilibre les rapports intergénérationnels en donnant sur terre le même poids qu'il pouvait avoir au fond des mers, mais ce rééquilibrage se fait au profit des femmes. La puissance est maintenant à chercher du côté des femmes, la sorcière du fond des mers et la reine-mère, la sorcière qui est aussi la mère. Donc, je vais passer à la troisième partie qui est la dévalorisation des liens intergénérationnels et pour ça, j'ai pris les réécritures de petits chaperons rouges. Alors, ça a beaucoup d'avantages, d'abord, le petit chaperon rouge, tout le monde le connaît, il y a un schéma qui est relativement linéaire et qui n'a pas beaucoup de fantaisie et c'est certainement le conte qui a fait l'objet des plus nombreuses réécritures, tant pour adultes que pour enfants. En 2006, Christiane Pintado, en recense, en 2006, 130, 130 réécritures en version française. Donc, c'est déjà un gigantesque et depuis 2006, il y en a eu un grand nombre de supplémentaires. et puis une abondance de critiques, d'études, de travaux théoriques depuis Bethelheim qui a un peu ouvert la boîte de Pandore. Et tout cela montre à quel point ce conte trouve un écho dans notre société contemporaine. à mon avis, ce succès est dû à la conjonction de certains éléments qui donnent au petit chaton rouge une singulière modernité. D'abord, une violence sans véritable intervention fantastique. C'est-à-dire que la violence, c'est vrai que le loup parle, mais il n'y a pas de fée, il n'y a pas de sorcière, c'est vraiment ce que je vous disais, un récit linéaire, donc une violence pratiquement gratuite. L'éloignement géographique de la grand-mère et une situation familiale qui s'apparente à la monoparentalité actuelle et qui entraîne la dévalorisation du masculin. Donc, je vais essayer de vous présenter tout cela à travers les illustrations de certains albums que j'ai trouvés significatifs. Alors, la violence du conte, donc, elle heurte de plein fouet les lecteurs du conte de Perro. Je ne sais pas si vous savez bien la différence entre Perro et Grimm. Perro, le loup mange le petit chaperon rouge, il mange la grand-mère et ça s'arrête là. Et ça se termine par une morale où l'auteur dit que, en substance, que les petites jeunes filles doivent faire attention au loup, surtout quand ils utilisent de belles paroles. Donc, il y a une mise en garde. Chez Grimm, alors, Perro, c'est le XVIIe siècle, Grimm, c'est le XIXe, et il y a une intention moralisatrice. Donc, le petit chaperon rouge devient un désobéissant. Au lieu d'aller directement chez sa grand-mère, elle cueille des fleurs, des champignons, elle suit les papillons, enfin, ça dépend un petit peu. Et puis, surtout, il a rajouté la figure du bûcheron ou du chasseur, vous voyez, disons, qui ouvre le ventre du loup et qui fait sortir la grand-mère qui est entière. et le petit chaperon rouge, je pense que c'est un petit peu une fusion de deux comptes puisque c'est à peu près la même chose que la chèvre et les sept chevaux. Les sept chevaux vrons. Donc, l'intention moralisatrice de Grimm édulcore un petit peu la morale que propose Perrault en édulcorant la violence du compte. Le lecteur adulte et averti qui a lu Betelheim comprend que dans le compte de Perrault il s'agit de consommation sexuelle, surtout. Ce n'est donc en aucun cas un conte fantastique mais plutôt une fable. C'est un conte fable. Le loup représente le masculin prédateur contre lequel on met les jeunes filles. on mettait les jeunes filles en garde. Donc, on trouve une violence extrême sexuelle ou assassine ou les deux et qui se retrouve au cœur de notre société et des productions de notre société. Tout ce qui est séries, tout ce qu'il y a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de violence. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles ce conte a été repris. Soit pour nier cette violence, soit pour la remettre en scène. Alors, je vais vous donner deux exemples. Vous avez un étrange album qui est donc, c'est la version de Perrault, illustré par des photos en noir et blanc de Sarah Moon. Alors, elles sont beaucoup plus... Ah ben si, quand même. Si, si, quand même. Elles sont très, très... moi, je les trouve presque dérangeantes. C'est... On trouve dans la collection Monsieur Chat aux éditions Grasset, ça date de 1983. Et c'est un album très angoissant, plein de peurs et de fantasmes. Et ce sont des photos en noir et blanc, presque des ombres chinoises. On a une enfant seule dans la rue, à la tombée de la nuit, dans un endroit qui est à la fois ville et bois, une voiture mystérieuse, des phares dans la nuit, des personnages en ombre chinoise comme là, le reflet de l'enfant en train de se déshabiller, vu dans un miroir brisé, un lit des faits, donc on se pose des questions, rapte, viol, meurtre, tout est dans l'implicite et par-dessus tout, ça donne... ces photos donnent l'impression au lecteur d'être un voyeur impuissant. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, on assiste. Je voudrais citer également Rouge, Rouge, Petit Chaperon Rouge d'Edouard van de Vendel et Isabelle van de Nabel. Alors là, je vous ai mis la rencontre du loup et du Petit Chaperon Rouge, donc vous voyez que le loup est énorme, gigantesque, c'est la bête du Gévaudan en fait, le Petit Chaperon Rouge est vraiment toute petite. Et là, c'est le moment où il rentre dans la maison de la grand-mère pour la dévorer. Donc on a les dents du loup et cette énorme tâche de sang qui coule de la maison. Donc moi, je voudrais souligner le fait que certains albums officiellement destinés aux enfants, comme celui-là, comportent une telle dose de violente. Il est vraiment très violent et on y reviendra. Il est tout entièrement rouge, noir. Et donc, je reviendrai dessus. Vous voyez, avec des dessins très... Je ne sais pas si le fond, on voit bien, mais des dessins très schématiques qui occupent tout l'espace. Et moi, personnellement, je trouve qu'il devrait plutôt être déconseillé que conseillé aux enfants. Tout au moins, c'est de là. La morale de Perrault selon laquelle il faut se méfier des loups douceheureux qui savent séduire les jeunes filles sans méfiance est clairement laissée de côté, notamment là-dedans, dans les réécritures, quand elle n'est pas carrément renversée car le petit chaperon rouge n'a plus rien d'une fillette sans défense. Donc ça, c'est « Et pourquoi ? » un album où elle passe son temps à dire « Et pourquoi ? » et elle agace le loup. Donc là, j'ai par exemple « Comment ça ? Pourquoi ? » « Parce que j'ai faim, tiens. » « Et pourquoi ? » « Eh bien, parce que je ne me suis rien mis sous la dent depuis des jours et des nuits. » « Et pourquoi ? » Et c'est tout le long comme ça. Et même quand elle est dans le ventre du loup, c'est toujours « Et pourquoi ? » jusqu'à ce qu'il se suicide pratiquement. Enfin, il cherche le moyen de la faire sortir parce qu'elle est vraiment trop odieuse. Donc c'est le petit chaperon rouge qui gagne. Le monde a vraiment changé car on ne peut jamais savoir comment réagira une fillette indépendante et bien déterminée. Alors ça, c'est Geoffroy de Pénard encore. « Chapeau rond rouge » le titre du livre. Donc là, c'est la rencontre. Vous voyez, le loup dort et c'est une horrible petite fille. Vous voyez, donc le pauvre malheureux, c'est lui qui est la victime. Il dort paisiblement, elle le réveille en sursaut. Après, il est dans le lit de la grand-mère, on verra après pourquoi. Et elle la somme carrément d'un coup de chandouiller. Alors, ça, c'est la violence. Donc la violence, c'est passer du loup à la petite fille. Alors, mon deuxième point, c'était l'éloignement géographique. Donc une autre des caractéristiques du comte de Perrault, c'est l'absence de l'homme. Il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas de père, il n'y a pas de frère. Donc Grimm a jugé bon de rajouter un homme, mais dans le comte initial, il n'y en a pas. Christiane Pantado souligne, je cite, que la dynastie féminine qui le structure, succession de trois générations, fruit d'une troublante parthénogénèse, ne cesse de retenir l'attention du lecteur. Et c'est peut-être ce qui rend ce conte si actuel. On pourrait s'attendre. Alors, je vous lis simplement la première phrase de Perrault. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir, sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Donc, on s'attend à ce que cette triade féminine qui est très liée, très aimante, soit forte face à un seul adversaire masculin. Mais il n'en est rien à cause de l'éloignement. C'est l'éloignement qui les met dans l'impossibilité de faire bloc. Et cette triade n'est en réalité constituée que de trois femmes passives, isolées et fragiles. Anne-Marie Garin, dans son étude que je vous conseille sur le petit chaperon rouge, souligne que l'affection de la mère grand ne semble pas telle que la mère court la soignée d'urgence. Et pour préciser ensuite qu'en fait, la mère envoie sa fille à la place où elle voudrait être, vers l'image qui a surgi en elle et cela ne souffre aucun délai. C'est donc, c'est certainement une des raisons, c'est cette solitude des individus féminins, c'est sans doute une des raisons qui ont poussé les frères Grimm à rajouter la figure du chasseur bûcheron. Dans une tentative peut-être, enfin que moi, je trouve un peu dérisoire d'équilibrage socio-familial. Alors, au XXe siècle, l'espérance de vie ayant augmenté de façon exponentielle dans notre monde dit développé, les relations intergénérationnelles en ont été profondément modifiées. Là où la norme était la cohabitation de trois générations, on en a aujourd'hui facilement quatre. Et si l'on continue à donner comme point de départ de la vieillesse l'âge de la retraite, on se trouve maintenant en présence de deux générations de personnes âgées, entre guillemets, c'est-à-dire que le résultat de cette nouvelle longévité est apparemment d'allonger la vieillesse. Or, paradoxalement, nos sociétés ne cessent de courir après le mythe de l'éternelle jeunesse et refusent justement l'image déchirante que la vieillesse donne de l'être humain. Je cite Renaud Hittier, « Quant aux grands-parents, ils vivent certes plus vieux et ont plus de chances d'être présents, mais dans les faits, ils le sont moins, souvent rendus indisponibles par un activisme lié à une seconde jeunesse, rivaux indésirables chez leurs enfants devenus adultes et finalement placés en institution une fois passés dans le quatrième âge. » Les réécritures du conte adoptent plusieurs postures par rapport à ce phénomène. Je parle de la grand-mère, bien sûr. Soit elle est encore jeune, alors là, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est malade, mais elle est en train de zapper avec sa télé, elle a des... C'est vraiment la grand-mère américaine, ça se passe en Amérique, telle qu'on l'imagine avec des lunettes papillons, les bigoudis, le casque aux oreilles, enfin... Alors, soit elle est représentée comme jeune et indépendante. Alors ça, c'est celle de Geoffroy de Pénard, vous voyez, vous reconnaissez le loup, c'est celui qui était dans le lit. Donc, elle est la grand-mère et elle a des petites bottines, des cheveux courts, enfin, elle a l'air tout à fait active. Bon, elle a les cheveux gris, effectivement, c'est quand même une grand-mère, mais elle est encore pimpante, comme vous voyez. Et elle a écrasé, enfin, elle a culbuté le loup avec sa voiture, donc elle le prend dans ses bras, elle l'emmène chez elle et elle le met dans son lit. C'est pour ça qu'il est dans le lit de la grand-mère, c'est pas parce qu'il a mangé la grand-mère, c'est parce que la grand-mère, là, au contraire, est presque écrasée avec sa voiture. Et donc, le petit chaperon rouge va arriver, elle trouve le loup et craque un coup de chandelier. Vous voyez que les femmes, dans ce conte, sont beaucoup plus dynamiques, on va dire, que ce pauvre malheureux loup qui fait les frais qui est la victime, finalement. Donc, soit elle est encore jeune et présentée comme moderne et indépendante, soit elle est mise de côté. Donc là, c'est un livre, le livre de Mario Ramos qui s'appelle Le plus malin. Le loup arrive chez la grand-mère, mais on ne voit pas la grand-mère, on ne voit que la chemise de nuit de la grand-mère. Mais pas, elle n'y est pas, apparemment, elle est sortie à faire des courses, peut-être, en voiture, on ne sait pas. Et donc, le loup va quand même s'habiller en grand-mère. Et quand elle n'est pas carrément éliminée du conte, donc là, c'est « et pourquoi ? » Vous voyez le ventre du loup avec toujours « et pourquoi ? » Et donc, la grand-mère n'existe plus. Il a mangé le petit chaperon rouge et elle lui en fait tellement voir qui va directement chez le chasseur pour pouvoir faire sortir le petit chaperon rouge. Donc, il n'y a plus de grand-mère. Alors, soit, donc, ça aussi, ce sont des postures qu'on trouve assez souvent ou alors, on trouve aussi une autre posture qui est la destruction des liens d'affection qui sont si joliment mis en valeur au début du conte de Pérou avec une grand-mère devenue encombrante. Voilà la grand-mère de « rouge, rouge, petit chaperon rouge ». Je vais vous lire la page. « Couchée dans son lit, grand-mère attendait sa visite. À chaque fois, elle trouvait que « rouge, rouge, petit chaperon rouge », c'est le nom de la petite fille, arrivait trop tard, bien trop tard. Elle disait que « rouge, rouge, petit chaperon rouge » aurait dû remplir son panier de bien plus de friandises, qu'elle aurait dû apporter des choses mille fois meilleures que les bonnes choses qu'elle apportait, qu'au lieu d'un petit panier, elle aurait dû apporter un panier géant, plein de friandises et plein de mille autres bonnes choses. Du coup, il arrivait à « rouge, rouge, petit chaperon rouge » de pousser des soupirs. « Arrête de pousser des soupirs », lui disait alors sa grand-mère. « La seule qui a le droit de pousser des soupirs, c'est moi, car je suis malade. » Vous voyez, elle était charmante. Et quand grand-mère disait cela, « rouge, rouge, petit chaperon rouge », la voyait devenir de plus en plus grise. Pas seulement ses cheveux, mais aussi sa peau, elle prononçait les pensées qu'il lui passait par la terre, les peluches de sa couverture, les fleurs de papier peint, le plancher, etc. » Mais, alors là, on a la mère qui envoie le petit chaperon rouge voir sa grand-mère. « Mais, bon, c'est l'heure d'y aller », lui disait sa maman chaque jour. « Grand-mère est malade et elle aime bien te voir. Moi, je n'ai pas le temps. Et qui sait si ce n'est pas la dernière fois que tu y vas. » C'est un mot, non ? « La dernière fois, se demandait rouge, rouge, petit chaperon rouge. » Jusqu'à présent, ça n'avait jamais été la dernière fois. Et voilà qu'elle se remettait en route comme les autres jours, toute seule, comme toujours. Maman ici, grand-mère là-bas et entre les deux, la forêt. Vous voyez comme c'est tendre, on va dire. Donc, dans ce dernier cas, les avatars modernes du petit chaperon rouge insistent bien sur l'éloignement. Vous voyez, maman ici, grand-mère là-bas, l'éloignement des générations, mais on a la dissolution des liens familiaux, le manque d'amour, le poids des personnes âgées sur les générations suivantes. Et si la grand-mère est dévorée par le loup, c'est bien souvent par la volonté de sa petite-fille, devenue maîtresse du jeu, et parfois avec l'assentiment de la mère. Alors, là, on a, je reviens à la, à la rencontre avec le loup. Donc, elle, elle rencontre le loup, elle lui a dit, elle lui dit qu'elle va voir sa grand-mère, il mange la grand-mère, vous vous souvenez de cette idée. Et après, le petit chaperon rouge arrive chez la grand-mère. Donc là, on a la maison bien rouge, bien sanglante de la grand-mère, elle frappe à la porte. pas commode. On a l'œil du loup, je ne sais pas si vous le voyez, là. Oh, pardon. Et là, non, pas de, ça c'est l'écrit quand il a dévoré la grand-mère. Donc, pas de, rin, brin, 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 mais schlac. Et elle a une hache, on ne le voit pas à la fin, elle a une hache à la main, c'est le petit chaperon rouge qui tue le loup. Donc, elle a envoyé le loup manger la grand-mère qui l'embarrassait et elle tue le loup. Et la dernière image, il est horrible ce livre, la dernière image, c'est le loup devenu tapis dans la chambre rouge, de rouge rouge, petit chaperon rouge. Vous voyez les petites filles actuelles, à quoi ça ressemble. Alors, dans son livre sur la vieillesse et la mort dans la littérature enfantine, Geneviève Arfeu-Vaucher insiste sur le fait que l'époque actuelle fait miroiter la jeunesse comme valeur idéale, le début de l'âge adulte comme sommet de la vie qui ne peut être suivi que par une descente toute grise et déplaisante. Peu nombreux sont d'après elle les livres qui comportent un message sur le sens de l'existence dans sa plénitude. C'est-à-dire, l'idée qu'il faut toute une vie pour se réaliser, pour donner forme à un idéal et pour trouver du sens à la vie, justement. Et effectivement, excusez-moi, on assiste à un phénomène émergent aussi bien dans la société que dans la littérature. L'enfant, l'adulte et le vieillard ont dû laisser la place à un être d'âge intermédiaire, je parle même, soit jeune adulte, soit jeune retraité, qui est souvent immature, soit parce qu'il n'est pas parvenu à mûrir vraiment, soit parce qu'il a volontairement renoncé à cette maturité. Alors, moi, je vous conseillerais la lecture « Du petit chaperon rouge à Manhattan » de Carmen Martin Gailleté, donc c'est un livre espagnol, c'est un petit roman dans lequel la grand-mère est une ancienne actrice, une femme immature, libre et gay, dont la fantaisie enchant de sa petite-fille, et dont la vie s'oppose en tout point à celle de la mère, qui est conventionnelle et bourgeoise. Et la grand-mère finira par épouser M. Wolf, bien sûr. La modernité de la grand-mère, donc cette seconde jeunesse, se voit aussi dans le fait qu'elle n'est pas systématiquement malade, mais au contraire très dynamique. Ça, on l'a déjà vu. Le lien affectif, ici, est toujours présent, mais un peu inversé. Chez Pénard, c'est la petite-fille qui adore la grand-mère, alors que chez Perrault, c'est la grand-mère qui adore la petite-fille. Le troisième élément qui se trouve en résonance avec notre société contemporaine, c'est la relation privilégiée qui est établie entre trois femmes sans homme. En effet, ni le père, ni le grand-père ne sont présents, ce qui correspond bien aux multiples cas de monoparentalité qui fondent le quotidien des enfants actuels et qui suffirait sans doute à expliquer l'abondance des réécritures de ce conte. D'ailleurs, Christiane Pintado explique que lorsque le conte est transposé dans l'univers contemporain, il est marqué par une réévaluation du féminin. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge par Claverie. Le bois est remplacé par une immense casse à automobile qui appartient à M. Wolle. Et là, vous avez un camion à pizza qui est occupé par Mama Gina qu'on va voir tout à l'heure. On remarquera que dans les albums présentés ici, la famille se réduit aux seuls éléments féminins et que l'ajout du chasseur-bûcheron-sauteur des frères Grimm, ersatz de la figure paternelle ou grand-paternelle est rarement repris ou de façon détournée. Donc, on l'a déjà vu là. C'est le Petit Chaperon Rouge qui manie la hache. Ici, c'est la mère, Mama Gina, qui va manier la hache pour menacer le loup et qui recrache le Petit Chaperon Rouge. Et ici, on a le chasseur, c'est Mario Ramos. Donc, vous voyez, le loup a revêtu la chemise de nuit et le bonnet de nuit de la grand-mère et le chasseur est à quatre pattes. C'est-à-dire que les deux figures masculines du comte sont dévalorisées. Il y en a un qui est vêtu de façon ridicule et d'ailleurs, personne ne va le reconnaître. Il va rencontrer les trois petits cochons. Bonjour grand-mère ! Il va rencontrer la chèvre et les biquets. Bonjour grand-mère ! On ne reconnaît pas le loup quand il est habillé en grand-mère. Et le chasseur qui est l'autre élément fort, masculin, il est à quatre pattes, il est myope, il ne voit rien. J'ai perdu mes lunettes, pouvez-vous m'aider ? Grand-mère, j'ai perdu mes lunettes, pouvez-vous m'aider ? les récupérer. Alors, je crois que là... Alors, la figure, le personnage du loup qui devrait être la figure inquiétante du masculin prédateur chez Perrault est très souvent réduit, nié dans sa virilité prédatrice, ne fait plus peur à personne et en devient parfois même ridicule. Alors, vous voyez, là, c'est Pénard, il est... Geoffroy Pénard, c'est de l'auteur, il est soigné par la grand-mère et voilà comment il finit sa vie. Au coin du feu, en train d'aider la grand-mère à défaire ses échevaux, enfin vraiment, c'est une... une dame de compagnie. La dévalorisation du loup peut passer par son infantilisation, comme dans Chapeau rond-rouge, donc voilà, pardon, qui est là, où il est présenté tout à fait au début comme un grand adolescent ridicule et soumis, ou alors sa féminisation et puis sa dévirilisation, comme dans Le plus malin, Mario Ramos, où tout le monde le prend pour la grand-mère, et alors, là c'est le début, vous voyez, rencontre le petit chaperon rouge, il est, il est donc, je n'ose pas dire tout, il est habillé avec sa fourrure de loup, il est en loup et il a des grandes dents. Là, on le voit en ombre chinoise, il a toujours des grandes dents, c'est toujours le début, là, il se précipite chez la grand-mère, donc, il a toujours ses grandes dents. Là, il est habillé en grand-mère, mais il se voit toujours comme loup avec le petit chaperon rouge. Et c'est après qu'il n'arrivera plus à se faire reconnaître par personne, ni par le petit chaperon rouge, ni le petit cochon, etc. Et à la fin, il tombe et il perd ses grandes dents. Donc, c'est le seul attribut menaçant, il le perd, et là, c'est le petit chaperon rouge qui l'aide à se déshabiller, et il dit, « Non, fais pas rigolo, vais casser toutes mes dents, impossible d'enlever cette fatanée famille. » Vous voyez, il est vraiment ridiculisé au plus haut point. Alors, c'est très drôle, mais bon, c'est toujours un pauvre malheureux loup. Il perd tout ce qui lui, tout ce qui symbolise sa puissance de prédateur. J'ai mieux, j'ai le petit chaperon de ta couleur de Vincent Malone. C'est un album interactif, on va dire. Le petit chaperon est plus rouge, il est de la couleur que le lecteur a envie qu'il soit. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, cette espèce de cône blanc qu'on voit trois fois avec une figure de petite fille rousse au milieu. Donc, c'est pour que le lecteur enfant le colorie. Donc, vous pouvez le colorier en rouge, en jaune, en vert, en toutes les couleurs. Donc, c'est le petit chaperon de ta couleur. Et puis, si on lit que l'album, on ne comprend pas. Il faut vraiment écouter le CD en même temps. Alors, il s'agit d'une mise en scène du petit chaperon rouge. Donc, on va raconter le conte, mais, à dernière minute, le loup est malade, il n'y a pas de loup. Donc, on le remplace par un petit cochon. Donc, c'est un petit cochon tout rose, tout bête, totalement éloigné du gros, verra l'hubrite qui s'enveille en tout homme d'après le dicton. Un petit goré castré, en quelque sorte. Vous voyez, tout mignon, tout rond, tout rose. Un être asexué et infantile qui ne peut ni ne veut faire peur à personne. Là, il arrive chez la grand-mère. Donc, il frappe, il dit, tire la chevillette et la robinette, cherra. Mais comme il est très bête, il n'a pas compris. Il dit, mémé, je n'ai pas le code. Donc, impossible de lui faire comprendre que c'est son rôle, en fait. Il finit par s'endormir, vous voyez, donc c'est à gauche, tout à fait en bas. Il finit par s'endormir derrière la porte et c'est la pauvre grand-mère qui est obligée d'ouvrir la porte. Il se précipite sur elle pour lui faire des gros bisous et elle est obligée de le porter dans le lit. Enfin, vraiment, c'est vraiment un petit... Et en fait, regardez bien, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il est dans le lit avec le petit chaperon de Takula et si vous regardez bien ce qu'il y a au mur, c'est lui qui est destiné à être mangé. Pas du tout le petit cochon, ni le petit chaperon rouge, ni la grand-mère. Donc, vous voyez, vous avez vraiment un renversement total de la figure du loup. Voilà, je crois que je vais m'arrêter, j'ai même dépassé. Je conclue avec deux mots. On voit donc bien que c'est le comte de Perrault qui est privilégié plutôt que celui de Grimm avec l'absence de figures masculines protectrices aux côtés des trois figures féminines mais la fin est modifiée et c'est le loup, en fin de compte, le grand perdant de l'histoire comme si actuellement les femmes étaient devenues agressives et puissantes et pouvaient parfaitement se passer des hommes, se protéger et régler leurs comptes elles-mêmes. L'homme semble ne plus avoir d'utilité dans une société où les femmes sont devenues indépendantes physiquement, économiquement et moralement. Pourquoi s'encombrer d'un père, d'un grand-père, d'un mari ? Là, je reviens à verte de Marie Desplechins. Finalement, le succès du petit chaperon rouge est assez inquiétant. Il est le miroir d'un déséquilibre social qui se fait en fait au détriment des repères familiaux traditionnels. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada